Bonjour à tous ! Comme vous le savez peut-être, Corentin, moi-même ainsi que toute l'équipe de Panfou Dressage avons eu la chance de nous associer récemment avec l'équipe de Move&See pour profiter de leur magnifique robot caméraman Pixio qui est un élément absolument indispensable avec lequel nous travaillons maintenant et dont Corentin aimerait vous présenter aujourd'hui les différents éléments et vous expliquer le fonctionnement du robot dans un petit tutoriel qui suit. Je vais commencer par vous présenter la partie centrale du robot. C'est là-dedans qu'il y a le moteur, c'est le support de la caméra, il gère le zoom et il gère le déplacement de la caméra. Il vient de s'ajouter les trois balises qui seront situées de part et d'autre de votre carrière. Je vous expliquerai après un peu plus en détail comment il faut les mettre. C'est elles qui vont envoyer au moteur, au robot, les informations sur votre position à cheval. Enfin, le capteur de position qui se décline soit en montre ou en brassard. Première étape, l'installation des balises. Alors c'est très simple, il faut juste respecter quelques règles. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes numérotées. 1, 2 et 3. Les règles, c'est vraiment très simple. Première étape, la numéro 2, elle est à gauche. La numéro 1, c'est celle qui est située la plus loin du robot. Et la numéro 3, elle est à droite. Par exemple, ici, notre robot étant situé en A, la balise numéro 2, je vais la mettre en E, la 1 dans la cabane en H et la 3 dans la cabane en B. Allez, on y va. La balise numéro 2, la plus à gauche de la carrière, vous pouvez le voir, c'est super facile à mettre. Ça tient tout seul. Et pour l'allumer, on a juste à appuyer. La numéro 1, elle doit être située le plus loin possible du robot, au point le plus loin par rapport au robot. Elle est allumée, on peut passer à la troisième. Et on met la troisième balise. Alors, une autre règle importante. Les trois balises doivent se voir. Vous voyez, par rapport à celle en H et par rapport à celle en E, les trois balises peuvent communiquer ensemble. On peut passer à l'installation du robot. On a notre trépied. Donc, ça va de soi, mais il faut que les trois pieds soient bien sortis, qu'ils soient situés bien au milieu. Voilà, on voit le niveau ici. Sur ce trépied, on installe le robot. Une fois qu'on a mis le robot, on peut maintenant mettre la caméra. Ensuite, dernière étape, avant dernière étape de l'installation. On met ce câble qui relie la caméra au robot. C'est ce qui va nous permettre de gérer le zoom et l'enregistrement à distance. Donc là, j'ai allumé, ça clignote, ça marche. Et avant de se lancer, pour que le robot sache exactement où il est par rapport aux balises, on cadre la balise numéro 1 dedans. Donc, comme vous voyez, ici, il y a une petite molette qui nous permet de faire descendre ou de faire monter la caméra. Vous voyez, la balise numéro 1 est dans le champ de la caméra. On est parti. Il n'y a plus qu'à allumer la montre. Et voilà. Maintenant, la montre est appairée au robot et elle nous suit. Regardez. Si je me tourne, le robot me suit. Je change de position. Il continue à me suivre. Il continue à me suivre. C'est pas obligé. Maintenant que le robot nous suit, on n'en est toujours pas à la dernière étape. Maintenant, il faut lui donner l'ordre de nous filmer. Je mets la montre. J'appuie brièvement. Et ça filme. Et voilà. En moins de 5 minutes, votre robot Pixio est prêt à l'utilisation. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada